Ses parents lui permettaient pourtant de sortir chercher un litre de lait, une boîte de sardines ou une baguette, toujours en lui répétant « N'oublie pas que tu es une princesse ! » La princesse profita d'une de ses excursions pour suivre une bande d'enfants dans leur trajet joyeux. Ils arrivèrent devant un bâtiment délabré, entouré d'une grille en fer forgé. Aliestère aurait donné sa couronne en or pour avoir la chance d'entrer avec eux dans la cour où ils sautaient, couraient, criaient, puis se calmaient d'un coup de baguette magique, se mettaient en rang serré et suivaient une dame ou un monsieur à l'intérieur. De sa cachette derrière un bouisson, elle les voyait disparaître et elle était jalouse. Eux, ils allaient s'amuser ensemble dans cette grande maison en ciment alors qu'elle n'avait rien d'autre à faire qu'à se rappeler qu'elle était une princesse. Elle les suivait tous les jours. Sa jalousie grandissait. Était-ce parce qu'elle était une princesse qu'elle devait ainsi souffrir ? Elle les espionnait sans même se rendre compte qu'ils étaient différents d'elle. Personne d'autre n'avait une longue robe flottante à traîne ornée de volants de mousseline. Personne d'autre ne portait une crinoline qui gonflait la jupe aux proportions d'un demi-ballon. Personne n'avait de manches en dentelle garnies de rubans. Non, elle ne savait pas que pour ses êtres en toile de jean et en velours côtelé, ses tulles, ses broderies et ses souliers en soie appartenaient à un livre d'histoire du XVIIIe siècle ou à un musée de la mode ou à un bal costumé. Mais pour Aliestère, c'était entièrement, complètement, totalement normal. Car elle était, après tout, une princesse. Pendant qu'eux faisaient des galipettes et des croche-pieds, la princesse rêvait derrière le bouisson de se joindre à eux. Un beau lundi, une petite fille dans la cour la repéra dans sa cachette. D'abord, elle n'en crut pas ses yeux et puis elle courut vers la grille pour être sûre que ce n'était pas un mirage. « Qu'est-ce que tu fais là ? » demanda-t-elle. « Je vous regarde. » « Quel âge as-tu ? » « Huit ans. » « Et pourquoi tu ne vas pas à l'école ? » « Parce que je suis une princesse, je pense. » « Ça se voit, » dit la fille exaspérée. « Mais à mon avis, même les princesses doivent aller à l'école. » À cette nouvelle extraordinaire, un immense sourire d'espoir s'ouvrit sur le visage d'Aliester. « Comment je peux faire pour aller à l'école ? » « Tu n'as qu'à venir. Viens. » Mais le portail était fermé à clé et il n'y avait pas moyen de grimper avec sa longue robe à traîne. Ce faux espoir fit venir à ses yeux des larmes perlées qui coulèrent doucement. « Ne pleure pas, imbécile. Tu reviendras demain à huit heures. » Aliester s'en alla heureuse. « Imbécile ! Quel beau mot ! » « Elle ne l'avait jamais entendu. » « Je suis deux choses, une princesse et une imbécile. » Elle était ravie de ne plus être que princesse. Le lendemain, mardi, elle se leva tard, à la mode des princesses. Et quand elle arriva au portail, il était déjà fermé. La petite fille de la veille lui dit « Tu es une andouille. Je t'ai bien dit huit heures. » La princesse s'en alla déçue. « Je suis une princesse, c'est vrai, mais aussi une imbécile et une andouille. Je reviendrai demain. » Elle bondit de son lit à l'aube pour ne pas risquer une seconde de retard. Elle s'enfouit de l'appartement avant le réveil tonitruant du roi et de la reine. Mais cette fois, aux abords du portail, il n'y avait personne. Pas d'enfants, pas d'adultes. La cour était un champ de bataille, sans soldats et sans guerre. Le bâtiment, une scène de théâtre sans acteurs et sans pièces. Aliester se sentait abandonnée. Elle ne comprenait pas avant qu'un passant ne lui dise « Aujourd'hui, c'est mercredi. L'école est fermée. » Elle rentra avec des croissants chauds pour ses parents royaux et passa sa journée à rêver du lendemain. Il fallait absolument qu'elle arrive à pénétrer dans cet édifice de délice. Une fois de plus, elle s'y rendit très tôt, avant tout le monde. Quand les enfants arrivèrent, elle se glissa dans la cour avec eux, en essayant de ne pas se faire remarquer, ce qui n'était pas tellement évident, quand on porte une houppelande en velours rouge grenade. Curieusement, personne ne lui dit rien, et elle put se mettre en rang avec son énorme capuchon et son espoir grandissant d'entrer enfin. Elle baissa les yeux comme si son propre aveuglement la rendait invisible, et, le curbattant, elle suivait les pas de celui qui se trouvait devant elle. Mais sur le seuil de la porte, une dame l'arrêta. « Qu'est-ce que tu fais là ? Tu n'es pas chez moi ? » « Je voudrais venir aussi, madame, s'il vous plaît. » « Tu habites le quartier ? » « Oui, on vient d'emménager par ici. » « Il faut que tes parents viennent t'inscrire avec tous les papiers. » Aliestère s'en alla, découragée, mais déterminée à prendre sa majesté son père par la main et à l'amener voir la dame. Ça n'allait pas être facile, barricadé comme il était dans la tour. Le roi Georges 114 avait perdu le goût de vivre. Il restait enfermé toute la journée à réfléchir au bon vieux temps, quand les rois et les reines, les princes et les princesses régnaient sur un peuple docile et affectueux. Elle l'interrompit dans sa réflexion en disant « Papa, il faut que vous veniez m'inscrire cet après-midi. » « Où veux-tu, ma princesse adorée ? » « Là où tous les enfants vont tous les jours. » « Mais où ? » « Ça s'appelle l'école, je crois. Ils y vont tous avec un gros paquet sur le dos. » « Ils jouent et puis ils entrent dans un palais où ils passent la journée à s'amuser. » « Tu veux dire l'école du quartier ? » « Ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour une princesse. » « S'il vous plaît, Papa, ils ont l'air si heureux. Je suis jalouse. Je voudrais tant y aller. » « Pas question. Un point. C'est tout. » La princesse essaya par tous les moyens de convaincre son père, mais sans succès. Elle fut obligée d'avoir recours à l'ultime argument, une crise de nerfs avec cris et larmes, puissants glots et roulements par terre. S'il y avait quelqu'un qui rattachait encore le roi à la vie, c'était bien sa fille. Et comme tous les bons papas, il voulait lui faire plaisir, même si ça faisait un peu mal à ses principes. Alors, il enleva ses pantoufles royales et sa robe de chambre, s'habilla avec soin et sortit majestueusement en direction de l'école. Quand il vit le nom sur le bâtiment, école, c'est injuste, il fit volte-face. « Mais venez, Papa, qu'est-ce que vous avez ? » « Non, 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 ce n'est pas possible. Ce n'est pas pour les princesses. » « Vous avez tous les papiers ? » « Oui, et bien venez. » Elle lui tira la main comme s'il n'était qu'un chien désobéissant en laisse.